C'est l'histoire d'une vallée taillée dans la cordière des Andes. Au fond de cette vallée coule une rivière et, sur ses flancs escarpés, de grands arbres couverts de plantes mystérieuses se balancent dans le vent. Certains de ces arbres sont des points de rencontre, pour des animaux aussi rares qu'insaisissables. Voici l'histoire de l'espèce d'ours la plus rare de la planète. C'est très connu, mais pour la découvrir, tout est déjà dans son nom. L'ours Andin, on est dans les Andes et aussi sur l'équateur, pratiquement au milieu de la planète et en équateur, le pays. C'est parti. Ce mirador en équilibre au-dessus de ce petit canyon à 2300 mètres d'altitude se trouve à 10 000 kilomètres de chez nous, presque exactement sur l'équateur, dans la cordière des Andes, au nord de l'Amérique du Sud. Pour tenter de remonter la piste des ours et comprendre un peu mieux ces animaux méconnus, un guide et photographe belge m'a fixé rendez-vous. C'est Baptiste Bataille. Perché sur le haut du canyon, il observe la vallée et cherche les ours. Salut Baptiste. Salut Tanguy. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous là ? Regarde un peu ce décor déjà. C'est une bonne raison d'être ici. Et ensuite, ce canyon, c'est un corridor qui est emprunté par l'animal qu'on va chercher, c'est-à-dire les ours à lunettes. Et donc, tu dis un corridor, ce canyon, un corridor entre quoi et quoi ? En fait, tu as un parc national juste là-au-dessus. Et en fait, ils empruntent ce cours d'eau, les bords du cours d'eau, avec la végétation qui est extrêmement riche, où il y a énormément de fruits. Et donc, comme c'est un ours arboricole, ça lui convient plutôt bien. Donc, on est à l'équateur, au milieu de la planète. C'est quoi l'intérêt de ce pays dont on vende souvent la biodiversité ? Tu es à l'équateur, donc tu n'as pas de saison, tu n'as pas d'hiver, tu n'as pas d'été, tu n'as pas de printemps, donc c'est constant. Donc, pour les animaux, c'est parfait, il n'y a pas de variable à gérer, ce qui fait que notre ours ne dort pas, n'hivernent pas. Et en plus de ça, tu as la cordillère des Andes qui donne un variant d'altitude et donc tu as des habitats très, très variés et donc une végétation très variée et donc des animaux très variés. Et donc, tu dis un variant d'altitude, justement, nous, on va devoir plonger, j'imagine. On va devoir aller chercher en bas parce que le corridor, il est en bas. D'accord. Bon, c'est parti. Exactement. Je te suis. Allez, on y va. Le décor est posé. À présent, il faut plonger dans le canyon. Sur les pentes, malgré l'inclinaison impressionnante, la végétation s'est accrochée partout. Et tout au fond de la gorge de pierre coule une tumultueuse rivière. Les ours sont ici chez eux. Ils peuvent être n'importe où. Alors il faut descendre, descendre. et descendre encore. Observer, puis monter et remonter. Grimper des échelles, puis les redescendre. Re, re, remonter et re, re, redescendre. Encore et encore. Bref, on pourrait y passer très longtemps. Tranquille. Alors, le plus raisonnable, c'est de trouver l'homme qui a déjà vu l'ours. Danilo est ici chez lui. C'est la terre de ses grands-parents. Comme eux, il est agriculteur. Mais il y a 13 ans, il a rencontré un ours dans sa vallée pour la toute première fois. Depuis, il les filme autant qu'il peut. Il les suit et connaît tous les individus qui passent par ici. Pourtant, ce jour-là, il vient d'apercevoir un ours qu'il voit seulement pour la seconde fois. Et salut, Danilo. Salut, Tanguy. T'es bien mis là, non ? Ouais, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait, l'ours, pour le moment ? Là, il est super relax. En fait, c'est une femelle, une ours que j'ai vue pour la première fois il y a deux mois. Une nouvelle ours de la vallée qui fait partie de la population du parc national voisin. Comme elle est jeune, elle s'entend bien avec les autres ours qui vivent ici. S'il était adulte, les autres ne la laisseraient pas venir. Ils la mettraient dehors. Mais pour l'instant, elle est très calme, détendue. Elle joue. Elle a sans doute bien mangé et donc elle est tranquille. Qu'est-ce qu'elle fait avec ces espèces de lichens ? Ce sont des plantes. Elle s'en sert pour faire son lit. Ah bon, elle fait un nid ? Oui, un nid différent chaque soir. Comment elle s'appelle ? Elle n'a pas encore de nom. C'est seulement la deuxième fois que je la vois et j'estime qu'elle a environ deux ans. Et tu es sûr que c'est une femelle ? Ah oui. La fois précédente, j'ai vu ce qu'il fallait voir pour l'identifier. Et quelles sont les parties dont tu te serres pour reconnaître un individu d'un autre ? Pas seulement différencier un mâle d'une femelle, mais pour reconnaître un individu. On les reconnaît à leur tête et en particulier aux marques qu'ils ont sur la tête. On peut dire que celui-là, c'est Gabriel. Celui-là, c'est Juan. Lui, c'est Andrés. Tout ça grâce aux marques faciales. Et comment tu vas choisir un nom à celle-là ? Peut-être qu'on va lui donner le nom de quelqu'un qui s'intéresse aux animaux. Enfin, s'il nous le demande, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Tanguy ? Oui. Quand on verra un mâle, on pourra lui donner ton nom. Pourquoi un mâle ? Une femelle, ça ne va pas de la plétanguie ? Bon, elle est d'accord. Allez, merci. Pendant que Danilo enregistre tout ce qu'il voit, je cours prévenir Baptiste rester quelques dizaines de mètres plus haut. Alors, tu l'as vu ? Est-ce que tu as vu qu'il y en avait deux ? Il y en a deuxièmes. Plus haut, à droite. C'est un des ours quand même les plus rares. C'est quoi ce truc de dingue ? On vient chercher l'ours à lunettes et on en a deux. Donc, c'est topissime. Tu veux dire rare, ça veut dire rare à voir, rare en population ? Un des populations. Un des plus rares au monde, en fait. C'est une espèce qui est vraiment en diminution à cause de la destruction de l'habitat, etc. Si tu regardes bien, c'est vraiment un ours à lunettes. Vous savez qu'il a des marques sur la figure. Oui, des marques sur la figure qui sont différentes de chaque individu. Donc, c'est vraiment une signature, comme une carte d'identité. Donc, celui-là, si on le revoit, on saura. Oui, normalement, on est censé le reconnaître. D'où son nom, j'imagine, d'ours à lunettes ? Parce que c'est vrai que tu vois quand même un peu... Exactement. Après, ils n'ont pas tous des lunettes comme ça. Celui-là, il est particulièrement bien. Attends, il s'enchaîne des trucs, il va vraiment monter là-dessus ? Oui. Écoute, c'est un ours à bricole. Donc, il est habitué de monter super haut dans les arbres. Il passe même son temps dans les arbres. Il fait des nids dans les arbres. Donc, du coup, à mon avis, la falaise, ça ne va pas lui poser trop de problèmes. Dans les falais, ce qu'il cherche surtout, c'est les broméliacées. C'est des plantes qui sont végétariens, cet ours. Il va manger des fruits, des racines, des écorces même. Et des avocats. Une masse pareille qui est végétarienne. Voilà, une trentaine de kilos par jour quand même. Après, il n'est pas très gros. Donc, on dirait un ours qui a... C'est un ado, à mon avis. Il doit avoir un an ou deux. À tout cas, c'est. Premier ours à lunettes. Émotion quand même. Ah ben, attends, elle est top. J'ai deux, surtout. Deux dans un couloir. Une paire de lunettes. On a tout de suite une paire de lunettes. Non, c'est génial. Donc, top. Ouais, pas la peine d'essayer de le suivre, là. Non, mais je ne m'y resterai pas. Tu peux essayer si tu veux. Mais moi, personnellement, je ne me sens pas aussi agile que lui. Sur notre belle planète, la famille des ours compte huit espèces réparties sur tous les continents, à l'exception de l'Afrique et de l'Antarctique. En Amérique du Sud, il n'y en a qu'une. L'ours à lunettes ou ours andin, dont l'habitat est concentré dans les montagnes des Andes. De la Colombie jusqu'en Argentine. Ils ne sont plus que quelques milliers et l'espèce est considérée comme vulnérable. Après nos premières observations, vu le nombre de traces de griffes sur les arbres tout le long du chemin, notre petite équipe décide d'installer des pièges caméra pour tenter de capturer quelques images supplémentaires. La première caméra est installée à côté d'un pont que les ours semblent parfois emprunter. Puis, les autres sont répartis sur le chemin. Et finalement, il faut évidemment tester le dispositif. Il ne nous reste plus qu'à remonter et attendre que la nuit recouvre la vallée. Si la journée, le sentier et les champs sont désertiques, la nuit, sous la lumière de la lune, ça s'anime un peu. Un oiseau vient poser devant la caméra. Puis, quelques minutes plus tard, un colo-colo, le chat sauvage des Pampa, nous montre son plus beau profil. Le lendemain, alors que le soleil se lève pratiquement à la verticale, Danilo nous emmène en courant vers le fond de la vallée. La course des ombres sur les versants du canyon est parfaitement raccord avec l'évolution de trois bipèdes en train de cavaler sur le sentier escarpé qui descend. Jusqu'au moment où finalement, plus rien ne sert de courir. Nous voilà arrivés à notre rendez-vous. Juste là, à quelques mètres à peine, un ours à lunettes. Le même qu'hier dans la falaise, mais cette fois-ci beaucoup plus proche. à peine étonné, il nous dévisage sans peur et apparemment sans trop de reproches. S'il ne s'est pas enfui, c'est qu'il connaît Danilo depuis longtemps. C'est qui ? C'est un ours appelé Yo-Yo. Il a un an et trois mois. À quoi tu peux le reconnaître ? Aux traits qu'il a sur le visage. Ses marques sont uniques. Chez les ours andins, ses dessins sont comme les empreintes digitales chez les êtres humains. Et eux, ils te reconnaissent ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu te rends compte que cet animal a un odorat des milliers de fois plus développé que le nôtre. Mon odeur à moi est unique. Il me reconnaît à l'odeur et c'est clair qu'il est tranquille parce que je le connais depuis qu'il est né. Et donc ici, il sait qu'il est en sécurité ? Oui, tout à fait. Aussi, il connaît ses arbres dans lesquels il joue depuis qu'il est tout petit. Il est monté dedans de très nombreuses fois. Et moi aussi, je suis souvent là avec eux. Je parle avec eux. Donc tu vois, il est super tranquille. Il est dans son arbre où il monte depuis qu'il est petit. Et toi, tu as quel âge ? J'ai 52 ans. Et tu as vu ton premier ours il y a environ 13 ans. Oui, tout à fait. La première fois, c'était une femelle appelée Josefa. Elle avait donné naissance à ses premiers jeunes dans ce canyon. Et depuis, tu es quasiment marié avec eux, non ? En tout cas, j'entretiens un lien assez spécial avec eux et avec Yo-Yo en particulier. La première ours que j'ai vue, c'était la grand-mère de Yo-Yo. Elle est venue vers moi. J'ai cru qu'elle allait m'attaquer. Elle s'est approchée un peu furieuse et j'ai compris que c'était parce que je coupais des branches avec une machette. Elle a pris peur et s'est un peu fâchée. Alors j'ai arrêté. Elle s'est apaisée. C'était la première rencontre. La première fois, donc, tu as eu peur ? Oui, beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai toujours une émotion en voyant un ours. Depuis le premier jour où je les ai vus il y a 13 ans, je les adore. C'est une espèce unique, très spéciale, très charismatique. toute cette histoire a commencé il y a 13 ans et la raison principale pour laquelle je veux protéger les ours, c'est qu'en même temps on protège toutes les espèces qui ont un lien avec la rivière. Mon rêve, mon ambition, c'est que l'environnement ici soit le meilleur possible pour les protéger. Danilo me fait signe d'entamer la remontée. En marchant, on se remémore cette belle rencontre quand soudain, Danilo se précipite. Regarde, c'est une crotte d'ours, ni un très grand ni un tout petit. Il est passé sur le sentier ? Oui, et je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle qu'il utilise les mêmes sentiers que les êtres humains. En 13 ans, je n'ai jamais vu de traces aussi proches du village. Il est passé il y a peut-être 10 minutes. Regarde, on voit qu'il mange des avocats et du maïs. Il mange des avocats de ta plantation. Oui, la plantation, là en bas. Il y a aussi des restes de fruits et de figues. Il ne mange que des végétaux ? Oui, il n'a rien mangé comme viande. Il n'y a rien d'animal, clairement. Aucun poil, aucune trace de chair, que des restes de fruits et de végétaux. On va rencontrer d'autres traces, je suppose. Oui, continuons sur le chemin. Allons-y. Ici, on a une trace. Une trace d'un ours de taille moyenne. Je dirais qu'il a un an et demi. Ici, il y a une trace de son talon et ici, il y a les doigts. Et il fait quelle taille, environ ? Oui, il fait sans doute un mètre vingt, environ. Et il va dans la direction du village ? Il monte dans la direction des plantations. Voyons si on peut le suivre. C'est pas si courant, non ? Non, c'est très rare. C'est même la première fois. Il est passé par ici, il s'est glissé là et il a laissé des poils. Ce sont des poils clairs. Il est passé par en dessous et le fil a arraché des poils de sa nuque. C'est une bonne nouvelle ou pas ? Parce qu'il arrive dans la plantation, là. Ah, c'est mon terrain ici. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Je préférais que cet ours reste dans son milieu naturel. Il ne devrait pas s'approcher autant des humains. Et tu as peur qu'il mange tes avocats ? En tout cas, il pourrait en cueillir sur les branches. Tu sais, il doit manger 30 kilos par jour. 30 kilos ? Carrément, parce que ce sont de grands animaux avec un grand appétit. Grand comment ? 100 kilos ? Jusqu'à 180 kilos pour les plus grands. C'est comme deux grands hommes, quoi. Exactement. Danilo est à la fois heureux et inquiet. Ici, c'est sa propriété. Et lui, respecte les ours. Mais si la vallée est accueillante pour les animaux, dès qu'on arrive sur le plateau, chaque centimètre carré est utilisé pour les avocatiers, les grandes serres ou les plantations. Et comme pour donner raison aux inquiétudes de Danilo, sur la colline d'en face, un feu a été allumé pour tout brûler avant de planter. Alors qu'un ours semble chercher sa place dans son monde qui se rétrécit. Comme pour nous rappeler que l'ours à lunettes disparaît petit à petit car son milieu fond à vue d'œil. De la forêt remplacée par des champs, le bonheur des uns fait le malheur des ours. Même si la vallée brûle, les ours sont attirés par les avocats et les cultures. Un ours emprunte le chemin devant la caméra piège, passe et repasse avant de redescendre sagement vers la rivière. Pendant que les ombres envahissent la vallée, que la nuit recouvre tout le paysage et cache la vie secrète des ours à lunettes. Près de la maison que sa famille occupe depuis trois générations, dans la lumière du feu, Danilo nous explique comment les ours sont revenus dans la vallée. Tu peux nous raconter l'histoire de ta famille et de tes champs ici ? A l'origine, nous sommes agriculteurs et aujourd'hui encore. Mes grands-parents étaient colombiens. Ils sont venus jusqu'ici pour cultiver la terre. Et aujourd'hui, toi, tu es passionné par les ours qui mangent les cultures. Un jour, un de mes oncles m'a dit qu'il y avait eu des ours dans cette vallée il y a 60 ans. Mais ils les ont tous tués. Et tous les ours sont partis pendant des décennies dans la montagne. Mais pourquoi ils les tuaient ? À cause des légendes et de toutes sortes de malentendus. Ils vendaient les pots d'ours. Ils récupéraient aussi les griffes des ours car les légendes disaient que les chevaux peignaient avec les griffes d'ours couraient plus vite. Et les hommes jeunes buvaient le sang des ours parce que soi-disant, ça donnait de la force. Ils voulaient devenir forts comme des ours. C'était des croyances ridicules. Comment les ours sont revenus alors ? À la première fois, une ours a longé la rivière. Elle était très jeune. et petit à petit, elle a commencé à manger du maïs. Elle s'est avancée dans la vallée, seule. Puis elle a disparu pendant 5 mois et un jour, elle est revenue avec son fils. Et comment tu t'es sentie quand t'as vu un ours pour la première fois ? C'est un animal grand et fort et on dit souvent qu'il peut attaquer. Moi, j'ai pas cru. Je suis parti à sa rencontre. J'ai gravi la montagne pour apprendre à le connaître avec toute la passion que j'ai dans mon coeur. Je savais que l'ours était de retour, que je ne pouvais pas tout comprendre. Mais il y avait une telle émotion de travailler ici, de cultiver la terre et en même temps de regarder les ours et leur comportement. Les ours étaient venus ici avant nous. On doit les respecter. On doit vivre ensemble, cohabiter. C'est ça, mon rêve. Le jour suivant, un nouvel ours fait son apparition dans notre histoire. Mais il est de l'autre côté de la vallée. Alors Danilo a une petite demande. Envoyez notre drone en reconnaissance. Je crois que je suis bien. Je suis la tâche rouge. La petite tâche grise est juste à sa droite. La tâche grise est très claire. Il est juste 5 mètres à droite. Le drone s'approche tout doucement pour ne pas perturber l'ours. Il est au centre de l'image, là, non ? Ah, qui ? Ah, il est là. Regarde le drone. Regarde le drone. Tu l'as ? Je l'ai, mais c'est encore loin. Il est vraiment pépère. Je regarde un peu quand même. Il est beau, là. Il est tranquille, non ? Oui, il est tranquille. Il a des prédateurs, cet ours ? Oui, il y a le puma, bien sûr. Il y en a, dans la vallée ? Oui, il y en a. Mais le puma ne peut s'attaquer qu'aux petits ours. Ils n'ont pas de prédateurs qui viennent du ciel. C'est pour ça qu'il n'a pas peur du drone. Oui. La plupart des problèmes, c'est avec les hommes. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait pour le moment ? Là, il regarde ton drone, mais il est très à l'aise, donc c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'ils font à 7 heures de la journée, les ours ? Là, ils se reposent, ils ont bien mangé. Ils se font un petit nid confortable et ils y restent 5-6 heures. Jusqu'au milieu de l'après-midi. Ils sont vraiment tranquilles, peinards, quoi. Et il se met toujours à l'ombre ou au soleil ? Oui, il se met plutôt à l'ombre, sous les branches les plus hautes. Et le drone ne le dérange pas ? Non, pas du tout. Ah, il est parti. Il monte. Il y en a deux. Il y en a deux. Tu as deux, dos. Ah oui. Celui-là est beaucoup plus gros que YoYo. T'en as vraiment un très, très gros en dessous, noir, et t'as le petit qui monte. En dessous, à droite de ton drone, il est allé là où le petit était. Voilà, le petit, le petit, il fonce. Il s'en va vraiment loin au-dessus. Tu le vois ? Oui, il est beaucoup plus haut. Il regarde le grand. Ah oui, celui-là est beaucoup plus grand que YoYo. Et YoYo s'en court, non ? Oui, oui. Il s'enfuit. Oui, ça, c'est intéressant. Surtout que ce gros mâle-là peut vraiment faire du mal à un plus petit. C'est pour ça que YoYo s'en va en courant. Tu m'étonnes que deux mâles tout près, ça va pas arriver. YoYo est en train de monter une falaise, là. Il a besoin. Le plus gros s'appelle Felipe. Hola, Felipe, que tal ? Il est costaud, lui. Il a trois ans et demi. Felipe qui vient de surprendre YoYo qui s'est enfui sans demander son reste. le plus gros mâle-là. Felipe, c'est un cousin de YoYo. Ah, si ? Ah oui, OK. La mère de Felipe, c'est une soeur de la mère de YoYo. Excellent. C'est une histoire de famille, en fait, ces ours. Regarde-tu du spectacle, quoi, t'as vu ça ? Il est posé comme nous, en fait. Il est sur ses fesses comme nous, de tranquille. Il profite du paysage. C'est dingue. Ouais. Je ramène le drone et on y va ? Parfait. Dans le fond de la vallée, près du petit pont, jusqu'à présent, la caméra trappe n'a enregistré que quelques mouvements de feuilles. Jusqu'à l'arrivée du visiteur tant attendu, mais qui n'arrive pas du côté espéré. L'ours a trouvé la caméra avant de passer devant et semble bien décidée à la mettre hors d'état de filmer sa vie privée. Pendant que l'ours joue avec la caméra, l'équipe, elle, joue à essayer de rejoindre les ours. Mais comment deviner la trajectoire que ceux-ci vont suivre ? Ils descendent en quelques instants sur des parois presque verticales, là où il nous faut de longues minutes pour essayer de les rejoindre sur le seul sentier de la vallée. Alors il faut descendre, monter, descendre, monter, monter et descendre. Encore et encore et en inversant l'ordre quand c'est nécessaire. jusqu'au moment où ça y est, ils sont là, sur la rive d'en face mais plus si loin. Qu'est-ce que t'en penses, ils se connaissent, non ? En tout cas, ils sont très proches l'un de l'autre. C'est extraordinaire. Pourquoi ils montent justement dans ce terme-là ? Ils sont des figuiers et donc ils montent chercher des fruits et donc du coup, ils se retrouvent à plusieurs dans les mêmes arbres parce que c'est là qu'est le garde-manger. C'est dingue, quand même ce rideau-là, on dirait qu'ils sont vraiment dans une cascade de lichens. C'est caractéristique de la vallée en fait. T'as des épiphytes partout sur tous les arbres. Nous, on a vu qu'on les reconnaît avec les tâches mais eux, ils doivent se reconnaître entre eux de toute façon. L'odeur aussi. L'odeur, je crois. C'est une petite vallée. Ils sont peut-être cousins en fait. C'est pour ça qu'ils ne se mettent pas trop sur la figure parce que ça a des griffes vraiment super acérées. Tu vois qu'ils sont dans leur élément quand même. Exactement. C'est le seul ours que tu trouves sur le continent d'Amérique du Sud. Il n'y a pas d'autres ours. Ça a l'air d'avoir beaucoup de prédateurs en plus cet animal. Non, son seul, on va dire qu'il a deux prédateurs comme malheureusement pour tous les animaux du monde. L'homme est un prédateur pour tous mais le puma, c'est un prédateur pour les jeunes ours. On tente le coup ? Oui, vas-y. Comme nous a dit Daniel, tranquille. Ok, c'est parti. On va rester en dessous d'eux. Le petit, il est en train de monter sur la gauche. Tu vas le voir arriver. Si tu restes sur ta gauche, il est en train de monter dans l'arbre. Tu dois un petit peu à l'épreuve de ta gauche. Oui, voilà. Ils sont là. C'est bon. C'est magnifique avec le vent dans les lichens et tout, c'est superbe. Derrière, en dessous, t'as le gros qui arrive. On dirait quand même qu'il y a une volonté de se rejoindre. C'est pas des animaux sociaux pourtant, c'est des animaux qui ont une vie en solitaire ? Oui, tout à fait. C'est une vie solitaire. Il n'y a que quand la mère est avec ses petits pendant un an. Après, ils vivent chacun leur vie. Ça t'inspire quoi ? Plutôt une note positive ? Oui, ça donne une note positive quand même. C'est bon. Oui, quand tu vois, ça fait même un petit peu d'espoir. C'est un animal qui n'est vraiment pas très connu. Et ici, on a des gens comme Danilo qui sont passionnés par cet animal malgré leur travail. Danilo, il est fermier. Et donc, ça n'empêche pas qui se prennent de passion et qui protègent cet animal-là. Alors, bien sûr, la clé, c'est la forêt. Sans forêt, tu n'auras plus d'ours parce que c'est un ours arboricole. Il dépend des arbres. Même, il sème les fruits. Donc, c'est un peu le jardinier de la forêt. Et donc, il faudrait plus de Danilo ou moins de déforestation ? Les deux, je pense. Je pense qu'il faudrait plus de Danilo à l'endroit où il y a une forêt et surtout, conscientiser les gens sur l'impact de la déforestation. Sans forêt, plus de nourriture et plus d'ours. Les deux ours sont repartis à toute allure. Se suivant et se sentant, se rapprochant et s'éloignant, ils ne se quittent pas des yeux. L'équipe tente de suivre sur un sentier qui disparaît dans la végétation. Il faut traverser des zones de plus en plus fermées. Tenter de viser les arbres où les ours pourraient monter. Danilo tente d'anticiper leurs mouvements. Et grâce à ses conseils, nous voici au pied de leur arbre. Un arbre à rencontre. Qu'est-ce qui se passe la batte ? On est ici avec deux ours qui sont sur la branche et il y en a qui doit avoir un an à peu près et un autre qui doit avoir deux, trois ans. Et celui de deux, trois ans va sans doute chasser le petit. Et le petit se réfugie donc à l'extrémité de la branche. Le gros attend à l'embranchement. Mais c'est super parce qu'on est ici à 15 mètres de ses ours. Donc c'est extraordinaire. Extra. Il faut en profiter. Tu les entends ? Tu les entends ? Les entends souffler. Regarde le petit, il va le repousser hors de l'arbre. C'est génial. On est en face de l'ours à lunettes. Donc l'ours à lunettes, c'est le seul ours d'Amérique du Sud qui est arboricole. Maintenant, quand tu vois ça, c'est presque des singes parce que si tu regardes l'endroit où est le petit, c'est extraordinaire. ils font extra. Malgré leurs griffes imposantes, ils sont végétariens. Malgré leur air sur deux, ils font partie de l'espèce d'ours la plus menacée de la planète. Mais heureusement, il existe parfois des personnes qui font le pont entre deux espèces. C'est dans le fond de cette petite vallée des Andes et juste devant un de ces fameux arbres à lichens que se termine cet épisode du Jardin Extraordinaire consacré à l'ours andin. Un animal particulièrement rare et menacé quelques milliers d'individus tout au plus. Et donc, heureusement, il y a, on l'a vu, des hommes et des femmes qui font tout pour parvenir à préserver des milieux comme celui-ci et à donner la chance à cet animal de continuer à vivre à nos côtés sur cette belle planète comme quoi parfois la volonté de quelques personnes suffit à changer le monde et c'est exactement ce qu'on vous souhaite de découvrir avec toute l'équipe du Jardin Extraordinaire.